... Le thé est un art. Les feuilles issues d'un même théier permettent de produire des arômes variés. ... Thé blanc. Thé vert. Thé jaune. Thé houlon. Thé rouge. Thé noir. La Chine est le berceau du thé. Sur ces terres ont été plantés les premiers théiers du monde. Son peuple considère le thé comme un être vivant, capable de relier le ciel et la terre. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Une feuille d'arbre tombe dans l'eau et en change le goût. Le thé voit ainsi le jour. Le thé est passé par les épreuves de l'eau et du feu, de la vie et de la mort, pour enfin nous rencontrer. Le destin du thé est aussi le nôtre. Chaque année en mars, dans le village de Monding, Su Bawen et sa famille commencent à produire le thé de printemps. Les feuilles cueillies dans la plantation ancienne constituent des matières idéales pour fabriquer le thé Pouar. Su Bawen est le fils du dernier chef de l'ethnie blanque de la montagne Jingmai. A l'image des autres membres de sa communauté, il se considère comme un descendant du dieu du thé. Bien que les galettes de Pouar soient les produits principaux de la montagne Jingmai, les Blancs préfèrent boire un thé non compressé et conservé depuis plus d'un an. Pour profiter de ce thé frais, selon notre culture, il faut le torréfier. Les jars utilisés pour la torréfaction sont fabriqués de manière traditionnelle, avec des matériaux locaux. On secoue les feuilles pour qu'elles entrent en contact avec le feu. Le but, c'est d'éliminer les impuretés et le froid des feuilles, ce qui leur permet d'avoir un arôme plus pénétrant. Avant, une personne âgée qui travaillait dans son champ ne serait pas rentrée chez elle si elle avait oublié d'apporter son déjeuner. Mais si elle avait oublié sa petite jarre à thé, elle serait rentrée aussitôt. Parce que pour elle, ce thé était essentiel pour dissiper la fatigue. Le thé est indispensable dans la vie des Blancs. Le thé, issu des anciens théiers de la forêt, porte une forte empreinte montagneuse. Amère au début, son arrière-goût doux remplit vite la bouche. Les Blancs habitent de génération en génération dans la forêt vierge du sud du Yunnan. Pendant l'ère glaciaire, le plateau Tsinghai-Tibet a bloqué les courants d'air froid meurtriers. Son extrémité sud-est est devenue le paradis des espèces anciennes. Les premiers théiers ont justement été plantés dans ces forêts vierges. De génération en génération, l'histoire de l'homme et des théiers sauvages s'est développée en une mythologie. Une mémoire commune des peuples de cette forêt. Mi-avril, la fabrication du thé de printemps dans la montagne Tsinghai touche à sa fin. Les Blancs vont célébrer leur plus grande fête de l'année, la fête de l'ancêtre du thé. La fête est un lieu chaque année. Si c'est une petite cérémonie, l'apogée est le 16. Si c'est une grande, c'est le 17. Au sommet de la montagne, un bœuf est sacrifié en l'honneur des ancêtres. Su Guawen a réalisé les trois dernières volontés de son père, mort en 1988. Construire une école dans la montagne des Blancs, achever la rédaction de l'histoire de leur ethnie et construire un temple pour le dieu du thé. Il faut savoir comment on aîné, comment on a grandi et comment on récompense nos ancêtres pour leurs efforts. Ce n'est que comme ça que la vie a un sens. Su Guawen, 76 ans, pense que l'esprit des ancêtres de son ethnie vit encore au fond de la forêt. Le premier taillé qu'il plante dans une nouvelle plantation, les Blancs l'appellent l'arbre de l'esprit du thé. C'est le gardien des taillés. Tous les quatre ans, les Blancs se rassemblent au temple du Paha'ilang. Ils lavent la statue du dieu du thé avec du thé infusé dans de l'eau de source et lui offrent leur meilleur thé frais. L'ancêtre du thé des Blancs s'appelait Paha'ilang. On dit qu'il y a plus de 1800 ans, il a sauvé son peuple de l'épidémie en utilisant des feuilles du thé comme remède. On appelle les esprits du thé au sommet de la montagne. Chaque plantation de thé a son esprit. Le jour de la fête, on invite tous les esprits du thé à nous rejoindre pour la célébrer. Nous ne pouvons pas oublier que ce sont eux qui nous ont laissé cette richesse. Nous espérons qu'ils reviendront protéger tous nos villageois et nos théiers anciens. Les théiers anciens, originaires du sud-ouest de la Chine, se sont transformés dans le sud-est en buissons à petites feuilles faciles à cueillir et à contrôler. Les feuilles fraîches et tendres de ces buissons bas donnent naissance à de nombreuses chinois célèbres. Quand je suis venue il y a 25 ans, c'était l'hiver. Il faisait très froid. C'était le 22 janvier 1987. Et depuis cette date, je suis ici. L'italienne Gabriela Bonimo a un nom chinois, tant une. Bonjour madame, veuillez prendre place à l'intérieur. Je suis italienne. Bien sûr, j'aime le café. Mais après mon arrivée en Chine, j'ai commencé à boire du thé. Le Longjing est son thé chinois préféré. Mais à la différence de la plupart des touristes étrangers, Gabriela ne se contente pas du Longjing servi dans les maisons de thé pékinoises. Avril 2013, Tang Yun arrive à Hangzhou où elle va passer toute la saison du thé chez un cultivateur local. Chaque année, au printemps, les cultivateurs reçoivent des passionnés qui souhaitent goûter le thé frais et connaître l'histoire qui se cache derrière. Ils vivent et travaillent avec leurs hôtes. Dans le sud de la Chine, ce phénomène est très répandu. Tang Yun est accueilli chez M. Chen, cultivateur de Longjing. Laissez tomber les vieilles feuilles. La cueillette est primordiale. La qualité des feuilles cueillies détermine celle du thé produit. Les feuilles avec une mèche au milieu sont les plus fraîches, quelle que soit leur taille. Les doigts changent de couleur. Ils deviennent noirs. La cueillette est un travail fatiguant. On doit travailler de 6 heures du matin jusqu'à très tard, avec seulement une petite pause pour le déjeuner. Longjing est le nom d'un thé, d'un lieu, d'un village et aussi d'une source. Les anciens chinois pensaient que ce puits communiquaient avec la mer où habitait le dragon, d'où le nom de Longjing, qui signifie littéralement « puis du dragon ». Pendant leur temps libre, les cultivateurs du village de Longjing aiment raconter ces anecdotes aux passionnés de thé. Dichyus, c'est un lieu heureux dont le ciel nous a gratifiés. L'empereur Tsiolong est passé une fois par notre village pour goûter le thé, mais sans donner d'évaluation précise. Trois ans plus tard, il est revenu ici avec ses gardes et a laissé une écriture impériale. De cette manière, il a marqué l'histoire du Longjing. Aujourd'hui, la plupart des processus de fabrication du thé sont assurés par des machines. Mais il y a 15 ans, la fabrication du Longjing était encore entièrement effectuée à la main. Quand il n'y avait pas d'électricité, comment on allumait le feu ? On faisait du feu avec du bois. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, alors que je n'y connaissais rien au flétrissage. Je ne me chargeais que de faire du feu. Le Longjing est un thé vert non oxydé. Le thé vert est le thé le plus populaire en Chine. Les Chinois apprécient son apparence limpide et ses vertus médicinales. Le vert et le jaune s'harmonisent dans le Longjing, à l'image des traces d'encre de la peinture traditionnelle chinoise. Le goût du Longjing rappelle les orchidées ou selon les dires des cultivateurs, le goût des fèves grillées. Pour beaucoup, c'est un délice exceptionnel. Les Chinois boivent du thé durant toute la journée. Cela leur apporte sérénité et équilibre. Le thé permet d'ajuster ses émotions, de se créer son univers. une atmosphère. J'adore ça. Les Chinois boivent du thé depuis très longtemps. Dans un contrat qui date de la dynastie des Han et qui a été découvert dans le Sichuan, il était déjà écrit que les serviteurs se devaient de maîtriser tout le processus d'achat et de préparation du thé. Les maisons de thé dans le Sichuan sont toujours combles. Pour ne pas déranger les clients, la tradition était de ne pas s'approcher trop près d'eux. Quelqu'un a donc inventé une théière en cuivre à long bec. Aujourd'hui, tout un ensemble de techniques impressionnantes ont été développées. C'est ce qu'on appelle les 18 pas du dragon. Je m'appelle Zhang Yixing. Je suis étudiante. J'apprends les techniques de la théière à long bec depuis plus de 3 ans. Ce sont mes parents qui m'encouragent à apprendre l'art du thé et la théière à long bec. Ils adorent le thé. On trouve des maisons de thé partout à Chengdu. Et chaque maison est typique de Chengdu. La technique des 18 pas du dragon, je l'ai vue pour la première fois quand j'avais 17 ans. Et je me suis dit, si moi, une fille, j'arrive à faire ça, ce serait certainement très cool. Si tu veux apprendre les 18 pas du dragon, il te faudra pas longtemps. Je me rends folle quand je pense à ce mouvement-là. Alors laisse tomber. Concentre-toi sur les 18 pas du phénix. C'est plus facile. Tu ne veux pas m'apprendre, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est juste que ça ne te servira à rien. Et pourquoi ça ? Parce que tu ne pourras pas atteindre la vitesse des garçons. J'y arriverai. Et tu auras assez de force physique, tu crois ? Le maître explique à Zhang Yixin que pour maîtriser les 18 pas du dragon, il faut aussi comprendre le thé. A plus de 100 kilomètres de Chandu, à Ayaan, se trouve la montagne Mangding. Selon la légende, il y a 2000 ans, un homme, Wu Lijun, a planté ici cette théier. Au même endroit a été construite plus tard une plantation nommée Plantation Impériale de Thé. L'eau du milieu du fleuve Yangtze et le thé du sommet de la montagne Mangding sont devenus des symboles de qualité. La personne que cherche Zhang Yixin vit justement dans cette montagne. Vous les jeunes, vous êtes trop impatients. La cueillette quotidienne vous rendra plus serein. Ce vieux monsieur s'appelle Chang Xianxin. Zhang Yixin doit l'appeler grand maître pour lui montrer son respect. Il y a une dizaine d'années, monsieur Chang a développé sa propre version des 18 pas du dragon basées sur les traditions. Il a ensuite transmis la technique à son fils Chang Bo. Mais là où il l'excelle encore plus, c'est dans la fabrication du thé. Zhang Yixin est arrivé au moment de l'année où monsieur Chang est le plus occupé. Il fait chaque année à cette saison un thé presque inconnu car il requiert un processus complexe et des matières premières de haute qualité. Aujourd'hui, nous cueillons les feuilles de 1,5 à 2 cm de long pour faire le Huang Yixin. Il ne faut pas les pincer mais les casser. Habituellement, ces matières précieuses sont utilisées pour fabriquer du thé vert de bonne qualité. Mais monsieur Chang dépense davantage de temps et d'efforts pour les transformer en thé jaune. Les feuilles doivent être chauffées à plus de 160 degrés et nos mains doivent sentir la chaleur à 40 cm au-dessus de la bassine. Il faut remuer les feuilles dans la bassine chaude durant 4 ou 5 minutes pour les sécher et les flétrir. Cette technique de flétrissage date de la dynastie des Ming il y a plusieurs siècles. La première étape vise à faire disparaître l'odeur d'herbe des feuilles fraîches pour qu'elles émettent leur arôme. La fermentation du Huang Ya est réalisée en couvrant les feuilles chauffées d'un papier de paille afin que l'oxydation ne dépasse pas les 15%. Le papier peut laisser entrer l'air afin d'éviter que les feuilles ne pourrissent. Les autres tissus ne fonctionnent pas aussi bien. J'ignore le principe de cette pratique traditionnelle mais elle doit vraiment au thé un meilleur goût et une plus belle couleur. Le thé jaune demande une grande minutie. Tout en conservant la fraîcheur du thé vert il a également une douceur particulière. Même les maîtres les plus expérimentés ne peuvent pas toujours garantir le succès de la fabrication. La transformation nécessite 36 heures. Monsieur Chang n'est pas né dans cette montagne mais il la connaît bien. Il y a déjà vécu 50 ans. Ce temple a été construit durant la période des trois royaumes il y a plus d'un millénaire. en 1963 je suis venu de Chengdu avec une centaine de personnes plantées des théiers ici. C'était avant ta naissance avant même celle de ton père. J'ai habité dans ce temps pendant 10 ans au maximum il y avait ici plus de 200 personnes. toutes ces plantations aux alentours c'est nous qui les avons exploitées. A l'époque le temple était entouré de théiers les moines faisaient du thé en faisant leur prière. la plupart des plantations dans la montagne Main Ding appartenaient au temple. Les moines considéraient que les pratiques liées au thé étaient aussi des pratiques bouddhistes. Torréfiées après 36 heures de fermentation les feuilles sont enfin transformées en thé jaune. Ce thé faiblement oxydé donne un goût plus doux idéal pour les gens dont l'estomac supportent mal le froid. La fabrication du thé jaune demande une grande rigueur. Toute négligence pourrait mener à l'échec. Produit dans le Sichuan, le Hunan et l'Anghui le thé jaune a cependant une diffusion confidentielle. Quand on infuse une tasse de thé les feuilles flottent d'abord demeurent à la surface de l'eau puis sont immergés. Les hommes sont aussi comme ça. Quand ils sont encore immatures ils demeurent à la surface des choses. Quand ils mûrissent ils s'immergent dans la société. Passée par les mains habiles des Chinois une même feuille une même feuille peut être transformée en six types de thés différents qui présentent des goûts variés. Le thé vert non oxydé qui conserve le mieux la fraîcheur des feuilles. Le thé jaune faiblement oxydé plus doux que le thé vert. Le thé blanc fabriqué sans torréfaction ni roulage qui conserve le mieux le goût naturel. Le thé Oulong semi-oxydé avec des arômes variés. Le thé noir post-fermenté qui était la boisson de la vie pour les nomades. Mais le thé le plus populaire du monde c'est le thé rouge qui fait l'objet d'une oxydation totale. Chaque printemps le village de Tongmu dans la montagne Ouï est imprégné de l'odeur du pain brûlé. Cette odeur catastrophique pour la plupart des producteurs de thé est au contraire considérée comme la plus agréable du monde par ceux de Tongmu-guan. C'est le secret du thé rouge le plus ancien du monde le lapsant-souchon. Chaque matin Jiang Yuan-sun héritier des techniques du lapsant doit évaluer les échantillons de lapsant fabriqués la veille en fonction de la densité de l'arôme de longane et de celle de l'arôme de fumée. De à un bien. Il y a plus de 300 ans le premier thé rouge du monde a vu le jour dans ce village éloigné. Voici l'histoire racontée par la famille diang de génération en génération. Vers le milieu du 17ème siècle une troupe de soldats est venue de Tongmu-guan dans le Jiangxi. Les montagnards terrifiés se sont enfuis en laissant de côté les feuilles de thé. Le lendemain de retour dans leur plantation les feuilles avaient déjà changé ou plus précisément elles étaient oxydées. Ces feuilles ont été passées immédiatement au chauffage au roulage et à la torréfaction. Elles sont devenues noires et le liquide obtenu après infusion a pris une teinte rouge. Les montagnards les ont confiés à des marchands du Fujian dans le village de Sing. Ils espéraient que ces derniers pouvaient les aider à vendre ce thé vert raté. L'année suivante ces marchands sont venus nous dire qu'ils avaient vendu notre thé au double du prix habituel. C'est ainsi que ce thé est devenu populaire parce que son goût plaisait mieux aux Européens. aujourd'hui les thés rouges occupent 80% du marché mondial. Les occidentaux ont renommé le thé rouge en thé noir. En Chine cette notion renvoie à un thé post-fermenté. Dans les archives tibétaines le thé noir est appelé la mer de rosée douce. Sur le plateau du Tsinghai-Tibet marqué par la pénurie d'oxygène de légumes et de fruits les tibétains ont besoin du thé pour décomposer la graisse et acquérir des vitamines. Pour les nomades du Xinjiang et de Mongolie intérieure le thé noir est tout aussi indispensable dans la vie quotidienne. La fabrication du thé noir dans les provinces du Sichuan du Yunnan du Runan du Roubaix et du Guangxi est déjà vieille d'un millénaire. Chaque printemps 15 jours après la cueillette des premiers bourgeons les cultivateurs de Yan dans le Sichuan se mettent à collecter la matière première pour fabriquer le thé noir. Les grandes feuilles inutiles pour les autres types de thé sont en revanche idéales pour le thé noir. Il faut se servir d'un couteau spécial pour les cueillir d'où est tiré le nom de ce thé le thé au couteau. La fabrication dure plus longtemps que pour tous les autres types de thé. Pour obtenir un thé primaire solide et riche il faut rouler et façonner les feuilles grandes et dures à maintes reprises. Avant l'apparition des machines de roulage moderne ce processus était le plus fatigant de tous. Aujourd'hui les vieux maîtres du village de Changsha à Yan sont les seuls à savoir rouler les feuilles de thé selon la technique traditionnelle. Les feuilles sont cuites à la vapeur avant d'être mises dans un sac de jute afin que leurs tiges ne piquent pas le mettre. Une planche est nécessaire pour le roulage traditionnel. Actuellement ce processus de roulage du thé à trois reprises n'est conservé qu'en tant que patrimoine immatériel. Dans l'industrie chinoise du thé noir les lignes de production moderne ont remplacé la fabrication manuelle. Wodway la fermentation rapide en tas humides est un processus spécial de fabrication du thé noir. Les feuilles humides entassées et compressées se transforment sous l'effet des micro-organismes. Quand la température à l'intérieur du tas atteint 70 degrés il faut brasser les feuilles à plusieurs reprises. Une semaine après les feuilles deviennent brunes ou noires. La vertu hygiénique de cette boisson des nomades attire aussi les citadins modernes. Après avoir été pressé en briques ou en galettes le thé noir commence son long voyage. La fabrication et le traitement du thé en Chine se sont modernisés depuis la première moitié du XXe siècle en faisant un usage continu des dernières avancées technologiques mondiales. Cependant, les techniques manuelles traditionnelles ont toujours une valeur irremplaçable. Pour les Chinois, le thé façonné à la main qui mélange la terre et la température des mains permet de conserver son âme, son esprit. L'empreinte sauvage des feuilles de thé disparaît petit à petit durant leur voyage. L'être humain a un penchant naturel pour le parfum, l'arôme. Le thé Oulon va plus loin dans cette recherche. Le Wuyiancha est un thé Oulon semi-oxydé. Le Darompa est le thé de première qualité de cette variété. Son nom vient des citéiers anciens sur la falaise située derrière le temple Yongle. Pendant la saison du thé, les cueilleurs partent à pied avant l'aube. Il leur faut deux heures de marche pour atteindre les plantations dans la montagne. Dans les monts Ouyi, les meilleurs Yanchas viennent d'un lieu dit des trois fosses et des deux ravins. Un endroit peu ensoleillé où les feuilles sont plus épaisses. Le thé infusé est ainsi plus corsé. Ce thé nous évoque un grand maître zen retiré du monde et qui médite dans la sérénité de la montagne. Après une journée de travail, avant le coucher du soleil, chacun porte une centaine de kilos de feuilles à l'usine de thé située à deux heures de route à pied. Chaque année, Huangshanhui du village Tianxin continue à fabriquer à la main du darongpo selon les méthodes traditionnelles. Le meilleur thé ne peut être réalisé que dans l'harmonie du ciel, de la terre et de l'homme. À part le savoir-faire du fabricant, il exige aussi un environnement optimal pour la fabrication. L'agitation des feuilles provoque leur fermentation. Quand l'humidité atteint un état satisfaisant, les feuilles commencent à devenir rouges sur les bords, ce qui est synonyme d'oxydation correcte. La température est supérieure à 200 degrés à l'intérieur de la bassine de fer. Toute négligence pourrait entraîner une brûlure des mains. On roule les feuilles dans des bassines en forme de dents. C'est comme quand on pratique le tai chi. Nos mains doivent se balancer pour rouler les feuilles. Un thé de qualité nécessite une torréfaction à feu doux qui dure 20 heures. Dans des cas extrêmes, la torréfaction peut se répéter neuf fois dans la fabrication traditionnelle du darampa, ce qui rend les feuilles lisses comme des écailles. En goûtant les thés de ouïe, il faut émettre un son, c'est une sorte d'éloge. Regardez. C'est comme aspirer le thé. Cela permet à chaque coin de votre bouche d'avoir un contact avec le thé et votre langue sera jugée de sa qualité. Huang Shanhui offre chaque année du darampa qui vient d'être fabriqué aux moines du temple. Avant, j'habitais dans une grotte près du temple Yongle, le plus grand temple du nord du Fujian. J'ai eu l'occasion d'y vivre durant six ans. Nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui boivent notre thé parce que c'est grâce à eux que nous pouvons nous réaliser. J'ai eu ainsi une autre compréhension du thé. Dès mon retour, j'ai décidé que le thé allait faire partie de ma vie pour le restant de mes jours. Souvent, les gens qui pratiquent une religion apprécient aussi le thé. La montagne Tai Lau, située au bord de la mer de Chine orientale, est un lieu où on pratiquait le bouddhisme et le taoïsme dans les temps anciens. Maître Chang Ding du temple Ba Yun, situé au sommet de la montagne, rend souvent visite à un vieux théier. En général, dans la montagne, il y a des lichens autour des arbres anciens sous lesquels se cachent de petits insectes des bestioles. Ce théier ancien dans la montagne Tai Lau est considéré comme la mer du thé blanc de Fouding. En général, un théier à petites feuilles ne vit pas plus de 100 ans. Mais celui-ci est arrivé à l'âge miraculeux de 300 ans. « Les insectes qui s'abritent sous les lichens grignotent le théier. L'hypoderme d'un théier couvert de lichens risque d'être complètement détruit par les insectes. » À l'âge de 17 ans, Chang Ding est allé enlever les lichens et les insectes avec son maître pour la première fois. Cela fait 18 ans qu'il a gardé cette habitude. Le thé blanc est un thé très ancien. Les feuilles sont séchées au soleil ou à l'ombre. Le traitement des feuilles est réduit, ce qui permet de conserver au maximum leurs éléments nutritifs et leurs propriétés anti-inflammatoires. Village de Balio dans le Foudienne. À partir de la mi-mars, M. May entame le mois de travail le plus chargé de l'année. « Il ne faut pas sortir les feuilles trop tôt parce que les brumes épaisses du début de matinée peuvent nuire à leurs couleurs. Il faut les récupérer tôt le soir et éviter de les exposer au soleil trop fort du midi. Facile à dire mais difficile à faire. Il faut observer les nuances de leurs couleurs tout d'abord. Ensuite, il faut les toucher pour connaître leur degré de sécheresse. Quand il n'y a plus de fumée, on met les feuilles séchées au-dessus. La température ne doit pas être trop haute sinon les feuilles brûlent. Le thé blanc de première qualité est fabriqué avec les bourgeons duveteux cueillis avant avril qui restent rigides et brillants dans l'eau. D'où vient le nom de cette variété les aiguilles d'argent ? Les descendants de Monsieur May se rassemblent pour la cérémonie de culte des ancêtres. occupés par la fabrication du thé début avril, ils ont décidé de reporter la fête à la fin du mois. Une tasse de thé blanc constitue le sacrifice le plus important. Les thés blancs, très populaires aujourd'hui sur le marché, ont été transplantés depuis la montagne Thaïlao il y a une centaine d'années. Depuis le printemps 2012, le temple Ba'yun est en rénovation. Le maître a appris à Changqing, son seul disciple d'alors, à fabriquer le thé. Chaque année, ils fabriquent ainsi du thé blanc et le conservent dans des pots. Ils offrent souvent du thé à des villageois ou des pèlerins malades. Après la mort de son maître, Changqing lui a succédé afin de perpétuer cette tradition. Il faut faire très attention durant le séchage. Une fois étalées, les feuilles ne doivent plus être touchées. S'il fait beau, le séchage est encore plus rapide. Mais cela est rarement le cas au sommet de la montagne Thaïlao où le temps est souvent gris. Il fait très froid dans la montagne avant avril. Ce n'est pas facile de sécher les feuilles. Le thé blanc est donc très précieux. Il faut boire du thé et méditer dans le même esprit. Le goût du thé est comme celui de la vie et celui du zen parce que le thé a aussi une vie. Plus on le comprend, meilleur sera sa qualité. Mon maître utilisait le thé blanc pour guérir les maladies. Il le cuisait dans la marmite avec du sel. La rénovation du temple va durer un an. Les travailleurs migrants venus de la plaine ont du mal à s'habituer au froid et à l'humidité de la montagne. Chang Jing leur prépare tous les jours du thé blanc. Le liquide a l'air sombre mais il peut guérir le rhume et la rougeole. Surtout, il peut calmer la colère interne. Petit à petit, tout revient au cœur. Le bonheur se trouve dans la vie ordinaire. Pour le thé, c'est pareil. Avant, on faisait attention à l'arôme, au liquide et à la couleur. Mais maintenant, un thé léger nous suffit. Un thé léger nous suffit. Aujourd'hui, largement planté dans le monde entier, le thé figure parmi les trois principales boissons sans alcool, avec le café et le cacao. Tout a commencé par sa rencontre avec les ancêtres des Chinois. Dans la forêt, il y a des millénaires. Le berceau du thé possède non seulement des théiers sauvages, mais a aussi eu la clairvoyance de les avoir découverts et la sagesse d'avoir su donner à leurs feuilles des arômes variés. Les Chinois sont les premiers à avoir apprécié le thé. Deux mille ans plus tard, ce qui leur tient à cœur, c'est toujours l'origine du thé. La nature. Avant sa mort, notre ancêtre nous a laissé une leçon. Il a dit « Si je vous laisse des bestiaux, des catastrophes naturelles, les tueront au tôt ou tard. Si je vous laisse de l'argent et des trésors, vous les épuiseriez. » Je vous laisse donc ce jardin de théiers anciens pour que vos descendants en bénéficient pendant l'éternité. « Vous devez les aimer comme la prunelle de vos yeux afin qu'ils soient transmis de génération en génération. » Des régions productrices de thé aux endroits santé, de l'aspiration au thé à la création de son propre thé, les différents chemins de vie des Chinois se retrouvent autour du thé. Retrouvez notre série documentaire sur le thé dans l'épisode 2 « Le bout de la route. » « Le bout de la route. » Sous-titrage Société Radio-Canada